Attention, action ! This is Marzia Grim, CDA News. Monsieur Fricard, vous avez une nouvelle importante à nous en lancer aujourd'hui ? En effet, car je viens d'apprendre le départ à la retraite de M. Jean-Jacques Poliansky, directeur du cinéma Le Balzac. Cela fait des années que la société Fricard surgelée attend ce moment. Nous souhaiterions installer notre magasin phare à l'international dans ce lieu tout à fait exceptionnel à deux pas des Champs-Élysées. Mais à quoi cette nouvelle fois, cette nouvelle fois, vous changez les choses ? Je dirais que cela change tout, car M. Poliansky, c'est le combat de sa vie. Et moi, cela fait plus de 30 ans que j'essaie de faire fermer ce lieu, ce cinéma. Mais sans aucun résultat, par les réseaux de M. Poliansky, ces spectateurs assidus, ces réseaux, je dirais, politiques, économiques, culturels, ont toujours rendu ce lieu insubmersible. Et je pense qu'aujourd'hui, tout cela va changer. C'est un scandale. Vous voulez changer le Balzac pour faire une boîte de surgelés ? Fricard surgelés ? Mais bien entendu, mais tout à fait. Qu'est-ce que j'entends ? Oui, le cobot de surgelés qui veut vous transformer un lieu mythique, de cinéma d'arrêt d'essai, vous voulez vous transformer ça en un dépôt ? L'avenir, c'est le surgelé. Mais on va rêver ! Et ce sont les surgelés fricards. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Je vous en prie. Jean-Jacques, écoutez-nous, écoutez, Jean-Jacques, on s'engage tous à faire en sorte que votre combat continue. Et ne vous inquiétez pas, le Balzac restera le Balzac. On vous aime et merci pour tout ce que vous nous avez donné.